du coup oui mesdames et messieurs parlons du changement du prix des subs qui vient d'avoir lieu sur twitch comme vous le savez on est passé à 4 euros au lieu de 5 euros pour le t1 le tiers 2 est à 8 euros le tiers 3 est à 20 euros au lieu de 25 euros dites vous que c'est moins 20% selon les pays les prix ont baissé voilà on me dit tout à l'heure en algérie apparemment c'est beaucoup moins cher qu'avant en suisse apparemment c'est le même prix donc on reste à 5 euros donc sachez le les suisses je vous aime vous êtes vraiment un peuple qui me passionne donc du coup voilà il ya ce changement de prix et donc pour vous c'est trop bien parce que ça veut dire que vous avez payé moins cher je pense qu'en tant que viewer globalement vous êtes relativement content c'est à dire que vous payez moins cher pour vous abonner à vos streamers préférés d'ailleurs on m'a précisé que si l'un de vous avait pris un abonnement genre sur six mois il ya genre un mois en fait vous allez payer moins cher les autres ok ça ça va ça va ça va s'adapter c'est bien fait ça va s'adapter donc donc n'hésitez pas du coup qu'est ce que ça va faire pour les streamers forcément ça veut dire qu'il y aura une baisse de 20% sauf que le truc que twitch fait là c'est qu'en gros ils vont prendre la moyenne des trois des trois précédents mois donc le mois de juillet de juin et de mai et en gros ils vont prendre cette moyenne en termes de revenus voilà qu'on a dégagé en lié aux abonnements et revenus liés aux abonnements ils vont faire la moyenne et ils s'engagent à nous verser ce montant moyen sur les trois précédents mois pendant trois mois si on stream 80 85% des heures en moyenne qu'on a fait pendant ces trois mois voilà donc en gros si tu stream à peu près autant que les trois précédents mois voire un peu moins twitch t'assure que même si ton revenu d'abonnement est en dessous bah eux ils compenseront pour pour que tu arrives à que tu arrives à ton chiffre et après aussi pour pour les personnes qui trouvent que le bail de d'être compensé mais d'avoir cette cette fameuse jauge des 85% c'est pas ça les potes ça aurait été full exploité s'il n'y avait pas cette chose des 85% d'heures de stream à tenir les gens ils auraient juste fait allez ciao je pars en vacances vous abonnez pas un twitch vous twitch sans charge de me payer donc je ça aurait été ça aurait été l'abus pour beaucoup d'entre nous les vacances ça se place un peu comme quand on veut on a alors je parle pas pour tout le monde je sais qu'on est nombreux à être en couple et on n'est pas tous voilà avec des gens qui ont des emplois du temps flexible il ya des gens qui ont voilà des personnes avec lesquelles ils vont partir en vacances qui ne peuvent prendre leurs vacances que durant le mois de juillet ou le mois d'août et forcément dans ces situations là en effet ce cette situation est compliquée en fait pour moi la seule chose qu'aurait pu faire twitch pour que ce soit mieux c'est potentiellement faire ce move bah genre le faire trois mois avant les grandes vacances ou trois mois après les grandes vacances pour moi c'est c'était ça en fait mais je sais pas qu'est ce qu'ils avaient comme contraintes en termes de temps voilà ça se trouve ils avaient une contrainte temps qu'il est forcé à faire ça maintenant mais en fait dans le cas où ils pouvaient pas choisir le timing pour moi twitch ont été ultra fair play en fait aussi faut rappeler que si tu fais pas 85% de tes heures en août qui te dit que tu vas pas avoir les seuls en fait les gens partent du principe que si je fais pas 85% je suis pas payé mais non en fait si tu as une variation de quoi de 10 à 20% des revenus en août est ce que c'est si dramatique que ça et est ce que en tant que streamer tu as fait le choix de passer streamer à plein temps et donc j'imagine de n'avoir que cette source de revenus thank you cancer si tu es dans une situation où une baisse de 10 à 20% de tes revenus d'abonnement purement abonnement ça signifie que tu peux pas payer ton loyer est ce que de base tu as fait le bon choix est ce que tu as fait le bon choix de passer full time sitôt dans une situation si précaire je suis pas sûr alors c'est un peu facile à dire venant de ma part qui est dans une situation où tout va bien mais moi avant que je passe full time en stream je suis resté deux ans chez esl à plein temps puis à mi temps alors que je pouvais déjà largement me payer mon un salaire moi même avec mon stream pourquoi je voulais pas me retrouver dans une situation où je suis en mode ok ce mois ci c'est bien je peux payer mon loyer en plus je peux me payer des restos et tout par contre le mois prochain ah si je perds des subs comment je vais faire mais en fait si tu te retrouves dans cette situation pour moi de base tu fais pas le bon choix et tu peux pas prendre twitch en otage en leur disant vous me tuer parce que pour moi de base en fait tu te mets dans une situation où t'es précaire en fait donc pour les personnes qui que ça va vraiment beaucoup impliquer c'est chiant je suis d'accord c'est chiant mais ces personnes se sont mis dans la merde un peu toute seule aussi en partie même si évidemment évidemment chaque personne a des conditions différentes chaque personne n'a pas forcément toujours le choix je suis pas en train de mettre tout le monde dans le même panier je suis conscient que voilà le mon couplet sur le fait de d'être dans une situation précaire et pas force pas forcément facile à entendre et c'est une et il ya complètement débat là dessus je suis totalement d'accord moi j'ai toujours eu une vision extrêmement safe de de sauter dans ce qui te passionne moi je quand j'ai commencé youtube quand j'ai commencé twitch je me suis toujours dit ok tu fais la transit quand t'es sûr à 100% que t'es pas dans une situation précaire et encore c'est toujours un peu précaire twitch faut jeter la pierre à twitch quand ils font de la merde et ça on le fait régulièrement mais là je trouve que sur la manière dont ils amènent ce changement de sub avec la compensation la compensation financière par rapport à la perte des trucs je trouve qu'ils sont giga fair play en fait genre vraiment leur jeter la pierre pour ça je je pense aussi que twitch a fait une bonne grosse étude marketing et que l'argent que vous donnez n'oubliez pas que c'est de l'argent que twitch touche aussi et du coup à basse et twitch touche l'argent ils vont pas faire quelque chose qui va leur faire perdre moins d'argent donc réfléchissez tout ça va s'équilibrer donc je pense que on sera fine de ce côté là perso avoir le sub à 4 euros me permet de me sub à un streamer de plus bon bref voilà mon avis sur le changement des up des prix c'est très intéressant je pense qu'on a plutôt bien couvert les deux débats faut que je passe ça plus